Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série sur Total War Warhammer 3. On va jouer en coop avec Akatsuki. Salut Akatsuki ! Bonjour, comment ça va ? Ça va, ça va, tranquillement. Nous allons jouer ceux qui sentent fort. C'est ça, on va faire une petite série avec les deux nouveaux seigneurs de Norgle du DLC. Donc Tamurkan qui vient du DLC et Epidemius qui est gratuit. Ah oui, je peux te le piquer. Non, on peut jouer tous les deux. Tiens, intéressant. Non, non, le prix se... Le prix se grise, ça me paraissait bizarre. Oui, non, si on se fait trop bien. Donc du coup, contrairement à la série avec Gaelden, Akatsuki à sa propre chaîne, donc ça sera multi-enregistré. Vous pourrez aller voir son point de vue si vous voulez voir les différences de gameplay. Tout à fait. Et je sais que tu vas aussi lancer une série solo sur Hellspace. Donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble le gameplay de Hellspace que vous ne pouvez pas voir avec Gaelden en détail, n'hésitez pas à aller jeter un oeil également. Il va y avoir des liens en description. Vous allez avoir aussi une Elfe Sylvain chez moi que j'avais lancée avant le DLC. Ah oui, tu as eu le temps de finir la campagne ? Non, je n'ai pas eu le temps de la finir, donc je vais voir si elle tient. Si elle ne tient pas, je la publierai quand même, même si elle n'est pas finie. Mais de toute façon, je suis invincible, je ne peux plus perdre. Oui, je crois que je me souviens que tu étais allé arriver assez loin. Puis bon, au pire, il n'y a pas grand... C'était Orion que tu jouais, je crois. Oui, Orion. Il n'y a pas eu trop de modifications dans ce coin-là, ça devrait aller. Oui, en fait, j'ai surtout peur comme il y a des nouvelles factions. Et comme Balti Baltou, il s'est retrouvé en KT que ça puisse faire bugger le jeu. Oui, on verra. Parce qu'il me semble que moi, le Visenland avait été, de mémoire, il est anéanti, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça ne peut pas faire bugger le truc. Je pense que si c'est anéanti, ça devait le faire. Je ne sais pas. Il va rester anéanti, mais du coup, tu testeras. On en saura plus quand ça sortira du coup. Donc voilà, les liens vers la chaîne d'Akatsuki seront en description. Si vous êtes chez Akatsuki, les liens vers la chaîne des jeux du Singh seront en description aussi. Ah bon ? Exactement. Alors du coup, rapidement, c'est pareil, je mettrai en description également, sur ma chaîne, puis je te ferai rien si tu veux, Akat, mais la petite vidéo de présentation du DLC pour voir un peu plus en détail les spécificités de chaque nouveau seigneur. Celle que tu avais faite, là ? Oui, celle que j'ai faite, qui est sortie lundi dernier. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus en détail. Pour ce qui est de la campagne, je vais jouer en élevé très difficile, et toi aussi en élevé très difficile. C'est ça, avec les modificateurs d'IA basés à zéro. Oui, avec les modificateurs d'IA à zéro. C'est un truc qu'ils ont modifié il n'y a pas très longtemps, ça. Enfin, il n'y a pas très longtemps. Et en vrai, moi maintenant, je joue tout le temps en très difficile avec zéro. Voilà, parce que les bonus de l'IA m'énervent. C'est pas mal, parce que du coup, le très difficile fait vraiment que l'IA essaye, comme ils disent, elle va cibler les unités à distance, selon les types d'armures, éviter les projectiles d'artillerie, etc. Donc elle est un petit peu plus intelligente, et en même temps, elle n'a pas de boost artificiel. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je ne suis vraiment pas fan des boosts artificiels de manière générale. Il y a juste, en difficulté de campagne, en élevé, enfin légendaire et tout, on a quand même le malus de commandement chez nous. Oui. Oui, et là, elles ont un... Je crois que ça doit être 4 points, donc c'est pas... La difficulté de campagne, pour le coup, l'IA n'a pas grand-chose à y faire. C'est vraiment des bonus ou des malus. C'est ça, c'est pas grand-chose à y dire, mais... On a un petit peu moins de commandement. Les armées coûtent un peu plus cher, je crois. Enfin, le gap d'augmentation d'entretien est plus élevé, je crois. Et lui, c'est l'inverse, c'est un petit peu plus diminué. C'est ça, eux, ils ont des bonus. Et sinon, on a changé aussi un peu le compte à rebours à partir de 70 tours pour la crise de fin de partie. Si on veut relancer un peu notre campagne arrivée là... T'as enlevé les nains ? Tu veux que j'enlève les nains ? J'en ai enlevé les nains avec Gaelden, parce qu'il s'était tapé deux fois les nains lors de ces deux dernières parties. Donc, du coup, on l'a enlevé. Je peux enlever les nains, si tu veux. J'enlève les nains. Moi, c'est 100% empirique. 80% des parties où j'ai eu les fins de partie, c'était les nains. On va virer les nains. Pas de soucis. J'ai jamais eu les vampires, j'ai jamais eu Kemry, par exemple. Et j'ai eu deux fois à shoot. Et t'es rendu aussi, c'est possible. Ouais. Peut-être qu'il choisit un événement de fin de partie qui est à peu près pertinent par rapport à... Bah, je sais pas. Je sais pas, mais les nains... En fait, les nains, j'ai... Voilà, j'ai fait une petite partie avec Khorne. Ça s'est très très bien passé avec les nains, évidemment. Et donc, depuis, je suis allergique aux nains. Avec Khorne, pourtant, ils percent les armures, Khorne. Non, pas... Parce que je jouais avec Tabletop Caps. Et ils avaient pas mis... Les guerriers de Khorne étaient en bleu. Les sanguinaires étaient en bleu. C'était avant la refonte de Tabletop Caps. Donc, en gros, j'avais que les maraudeurs en front. Ah bah ouais, là, c'est un peu mou. Voilà. Ouais, c'est un peu mou, ouais. Même pas quelques sanguinaires, forcément. Mais tu sais que j'étais contre Torek à un moment. Et je fais charger des enfants du Chaos de Khorne sur des mineurs. Les mineurs ont gagné. Ouais, mais ça me surprend pas, hein. Les mineurs un petit peu vénères, ils... Ah bah, ils les avaient... Comme ils étaient full boostés, vu que c'était la crise de la fin de partie. Et il leur avait mis, tu sais, la rune. Il a des pouvoirs de rune. Il avait mis la rune d'armure. Et je crois qu'ils étaient à 160 ou 180 d'armure, les mineurs nains. Ah ouais, bah non, mais ouais, ça me surprend pas. Franchement, les mineurs, enfin, c'est du tirain. Mais par rapport à d'autres tirains, ils sont vraiment très très costauds. Sur des unités avec armure, surtout... Si tu joues l'Empire, Si tu joues à l'Empire et que t'as le choix entre des mineurs et des bretters, tu prends des mineurs. Ouais, c'est clair. Alors, du coup... Tac, tac, tac. Donc on va commencer ici. Et on est pas très loin, là, pour le coup, sur cette partie. Ouais. Conquérir le monde au nom du seigneur de la peste. C'est ça. Comme ça, on peut partir chacun de notre côté et aller raser un petit peu tout ce qui se passe. Alors, c'est quoi, mes objectifs de victoire ? Alors, moi, mes objectifs de victoire... Agraef, Ursune. Donc Agraef qui est juste à ma gauche. Ursune qui est à ma droite. Et Malakai, le nouveau seigneur nain. Malakai, il est pas loin aussi. Il est juste en dessous de toi. Et en fait, il est juste en dehors de ton point de vue. Il est là. Ouais, je sais, il est à... Karakadrak. 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 C'est à côté de... Je t'ai mis un petit ping sur la map, normalement. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Il est juste à côté de Trog. Ça doit être assez sympa le départ de Malakai. Non, même pas, en fait. Trog est en face de toi. Et il commence avec du... Ouais, mais Karakadrak, c'est pas loin. Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que t'as le... Le truc des trolls, là. Le repère du roi des trolls, voilà, c'est ça. Dans sa province. Mais Trog ne commence pas là, du coup. Trog ne commence au monolithe de chair, juste en face de toi. La campagne longue de Epidémus, elle est pas si longue que ça. Bon, c'est 80 colonies. Mais c'est juste détruire la cour de givre, la grande orthodoxie et avoir Talabheim. En vrai, ça peut se faire vite. Ça va, ouais. C'est clair que ça va, ouais. Alors que la campagne... Après, c'est vrai que c'est le seigneur gratuit, donc ils l'ont pas forcément... Ouais, ouais. Il faut qu'il soit jouable, quoi. Mais genre, la victoire longue de Tamurkane, c'est, bon, trois batailles de chef de guerre des vouées, donc ça c'est son gameplay à lui. Mais il faut aller chercher Nul, quoi. C'est déjà un peu plus loin, quoi. Ouais, 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 et puis il faut taper, il faut taper, elle se pépette, quoi. Ouais, puis il faut traverser toutes les terres désolées, tout l'Empire et arriver à Nulon, quoi. Il y a quand même une petite, une petite trotte, quoi, c'est dans ce coin-là, la Vicenland. Bah tu vois, elle dort, c'est juste à côté. Ouais, ouais, c'est ici. Je retrouvais pas la province, mais c'est parce qu'elle est juste un tout petit peu sur la gauche. Ouais, c'est là. À peu de choses près, c'est là, ouais. Bah c'est en plein, là où j'ai... Non, non, c'est là où j'ai 1000 ping, hein. Si tu regardes, ça apparaît même dans l'ordre... Même dans le brouillard de guerre, tu vois le nom de la province. Comment on fait les ping ? Je sais même pas. Là. Là, tu sais... C'est ping F5. Talabaïm, c'est là. Euh, je me suis trompé. C'est là. Talabaïm. Talabaïm, ouais. C'est juste en dessous d'Air Gig. Après, ça marche si c'est un allié, donc si toi tu prends... Tu prends nulle, ça marche, je pense. Bah, je sais pas. Moi, il est noté, détenez. Bah, moi, c'est marqué... Soit directement, soit par le biais de vassaux et d'alliés militaires. Alors, moi, c'est atteigner les conditions de victoire courte. Occupé, pillé, mettez à sac des colonies. Ouais. Faction détruite. Et détenez les colonies suivantes. Il n'y a pas précisé par les... Moi, c'est contrôler les colonies suivantes, soit directement, soit par le biais de vassaux et d'alliés militaires. Donc, c'est vraiment juste les contrôler, quoi. Bon, de toute façon... Je ne te marcherai pas dessus sur ce côté-là de la map. Moi, je compte aller... Je pense de propagation de peste. Ça me paraît bien, ça. Alors, toi, t'as un gameplay qui est très, très boosté par les pestes. Oui, je sais, je sais. Dès que t'as des factions en dehors de Nurgle qui sont infectées par des pestes, t'es plus fort. Ouais, je sais, je sais. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir débloquer des chefs en générant de la domination. Et d'ailleurs, on va tout de suite aller faire un petit bisou à notre nouvel ami, un orska. On peut les faire, les batailles, si tu veux. Ouais, bah, au moins les premières pour voir un peu le gameplay. Après, celles qui seront vraiment, genre, victoire décisive ou, bon... Oui, oui. À la limite, on pourra ne pas les faire. Mais ça fait toujours du spectacle aussi. C'est pour ça qu'on fait les let's play. Bah, ouais, j'ai vu qu'il y a certains youtubeurs qui font, tu sais, toutes les premières batailles, même en solo, en automatique. Et c'était pour jouer le spète. Et donc, il n'a pas pu essayer l'armée. Et en fait, première bataille qu'il a faite à la main, il s'est fait retourner. Parce que, alors que c'était une victoire à la pyrus. Ouais. Il a dit, bah, je vais la faire. Et il s'est fait retourner parce qu'il n'avait pas l'habitude de jouer les unités ensemble. Donc, il s'est fait retourner. Bah, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que, enfin... L'un des intérêts de Total War, c'est que tu peux le jouer vraiment en pur jeu de stratégie campagne. En faisant quasiment aucune bataille. Ou alors, en faisant toutes les batailles si tu as envie. Regardez comme il est moche. C'est Tamurkan. Enfin, c'est pas lui. Tamurkan, il est là à l'intérieur. Ouais, ça c'est le tyran orgue. Le tyran orgue, le tyran ogre qui est possédé par Tamurkan, qui s'est infiltré par cette sympathique cicatrice. Ah, t'as des ogres de la peste de base. Ouais, de base. Bah oui, je suis un tyran ogre. Donc, bien sûr. Et les cavaliers pourrissent. Bah, ouais, techniquement, on commence avec pas mal d'unités du DLC, forcément, pour mettre un point en avant le truc. Putain, ils ont une belle tête. Ils sont très très sympas, les chiens. Je sais pas si t'as regardé les montures des cavaliers du KO, là. Les espèces de chiens bizarres. Ils sont très très beaux. Les méga chiens, quoi. Enfin, ils sont dégueulasses, mais ils sont très beaux. Ouais, ouais, mais franchement, c'est toujours qualitatif. Le jeu est toujours excellent. Si on regarde le copain, là, en face. Ouais, les pestigors sont sympas aussi. En face, on a du maraudeur standard. De type standard. Est-ce qu'ils peuvent creuser dans du granit standard ? Ouh, excusez-moi, notre petit éternuement. Tes souhaits. Ouais, je pense que leur hache n'est pas hyper adaptée à creuser dans du granit standard, mais... Ouais, ouais. Combien faut-il de maraudeurs pour creuser un tunnel de 28 mètres ? Dans du granit. L'un des intérêts, par contre, de la faction de Nurgle, là, c'est que les haches des mecs à armes lourdes font facile deux fois la tête d'un maraudeur standard. Donc, du coup... Donc, ça va faire deux fois plus mal au maraudeur standard. Exactement. Et donc, les pestigors, ils ont le déploiement en embuscade. Mais je pense que c'est pas très pertinent dans le contexte, là. J'avais pas vu, il y a le grand sarlac. Enfin, un truc qui ressemble au grand sarlac. Le grand sarlac. Le trou avec les tentacules qui sort. Le milieu de la map. La gueule ? Ouais, le grand sarlac, tu vois. Star Wars. Ouais, mais je pensais plutôt à la gueule, effectivement, des ogres, mais non, c'est pas... Bah écoute, si tu veux me donner des unités, tu peux, sinon... Yep. Sinon, moi, je regarderai la map. La stratégie, ça va être quoi ? On a quand même pas mal de gens qui sont costauds pour charger, donc notre ligne de front, ça serait genre ça. Bah, de toute façon, tu joues le chaos. Est-ce qu'il y a besoin d'une stratégie avec le chaos ? Bah, il y a besoin d'une stratégie pour savoir un peu quelle unité je te donne. Tiens, je vais te donner les chargeurs. Ah, les moches. De toute façon, on va charger, la question se pose pas trop. Alors, c'est quoi notre capacité ? On a la malédiction de la limace, c'est excellent. Ah oui, tes gars, ils vont à 28, par contre, il faut pas que j'aille trop vite. Bah, après, oui, du coup, là, ils ont vraiment rajouté des unités qui sont très rapides. J'avais oublié qu'on jouait d'Eurgle, excuse-moi. Après, franchement, ils ont la vitesse d'un 1 standard. Eh, par contre, tu vois, Tamurkan, il est très bien pour être accompagné par les Ogres. Ils vont à la même vitesse. 45 de vitesse, c'est pas si mal. 42 pour les Ogres. Les Pessiglas, ils ont un petit 42 aussi. Ça fait quand même une belle unité de garde d'élite, les Ogres, là. Ouais. Bah, en plus, avec les attaques empoisonnées, ils ont les bonus des Ogres et les bonus de Nurgle. C'est ça. Ils sont assiègeurs. Ouais, parce qu'ils peuvent péter les murs. Ouais, ouais, c'est très très fort, les Ogres, pour ça. Par contre, la pente, elle va être relou à assolter, là, mais c'est pas grave. Les Maraudeurs, alors on a les Chasseurs au fond. Et alors, ça se cherche comment, le truc de la Limace, là ? Faut qu'on tue des gens, peut-être ? Les Berserker, Maraudeurs, c'est probablement les plus dangereux. Enfin, encore qu'il y ait des trolls. Les Chasseurs. Bah, les tireurs, ils peuvent être chiants. Ouais, les tireurs, ils peuvent être chiants, là, on n'a pas trop de mec, vraiment. Bah, j'en ai fait les frais avec... J'avais commencé une campagne qui se lève que j'ai jamais publiée, parce que c'était au moment où Katarina était complètement buggée, quand elle était sur son traîneau. Ah, oui. Et, il m'avait défoncé, les Chasseurs. Pardon ? Ah, je sais bien ce qu'il me semblait. Tu vois, je croyais qu'ils chargeaient juste avec ses... Moi aussi, je me disais, tiens, bon, bah, je vais contre-charge avec des gens un peu pertinents, mais... Bon, ok. Après, on n'a pas de tireurs, alors il a tout intérêt à s'amuser. Bah, il y va tout seul avec ses Maraudeurs, avec ses Berserks. C'est vrai qu'il a l'air un peu paumé, là. Ouais, il y a des trolls normes dans la forêt. Ouais, je les ai... Ah oui, par contre, déconne zéro, les Chasseurs, t'as vu ce qu'ils ont fait aux Ogres ? Ouais, bah oui, les Ogres, ils sont costauds. Non, non, les Chasseurs, la barre de vie qu'ils m'ont enlevé, c'était ses Chasseurs. Oui, je sais, mais c'est ce que je te dis, les Ogres, ils sont hyper gros, donc du coup, le mec, il s'énerve, quoi. Ah oui. Et hop, la cavalerie qui arrive dans le dos. Les Chasseurs, ils ont... Ouais, ils ont projectiles perforant les armures, donc... Les trolls, on va les découper avec nos armes lourdes. Les Chasseurs, on peut les oublier. Les Ogres qui montent la pente, tranquillement. Oui. Partis où ces trolls... Ah oui, ils poussent sur les Pestigores, mais ça pique un peu plus. Allez, on va faire fuir le milieu, et après on ira fuir un coup de main contre les trolls. Ah bon, la cavalerie est là ! Ah ouais, la cavalerie, même les trolls, elle est boostée, quoi. La charge était... Elle était pas mal, ouais. C'était pas mal, ouais. Allez, Tamurken, attaque-moi ce champion du chaos, là. Ah, juste un truc que je veux voir. C'est de la cavalerie de choc ou de la cavalerie de contact ? Une cavalerie monstrueuse. Ouais, ils sont pas mal, hein, 47 de dégâts d'attaque en melee. Ouais, non, ils sont franchement à 62 puissance des armes, c'est propre. Ouais, c'est un peu les deux, quoi. Ils ont un niveau de vie correct, en plus ils ont de la régénération, donc je pense qu'ils peuvent facilement tenir une arme. Ah, ils sont anti-large et perforaster d'armure. Ouais. À 10 d'anti-large, bon, c'est pas... Par contre, 38 de perforation d'armure, bonjour. Est-ce que ça vaut le coup de poursuivre ? Ça sert à rien, la première bataille est forcément éliminée. C'est vrai. Terminons la bataille, alors. 56 pertes, c'est honnête, puis c'est parce qu'il y a des trolls qui ont attaqué les pestigores. C'est ça, en fait, on a eu des pertes, mais c'est que des pestigores. Ouais, c'est ça. Peut-être un ou deux guerriers du chaos. Ouais, c'est ça. Les ogres avaient pris cher, mais j'ai eu aucun modèle de mort. Ouais, bah, en même temps, ils prennent... Puis ils ont la régénération aussi. Toi, d'ailleurs, je crois que t'as un truc avec ta faction. Quand tu combats... Là, j'ai fait une recherche militaire. Donne la régénération à tout le monde. Voilà. Ouais, mais t'as un bonus en plus, ou t'as des bonus de régénération quand tu combats des gens qui ont une peste. Ouais, 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 ça je le sais, ouais. Et en fait, moi, je peux mettre des pestes chez moi ou chez les ennemis, et les pestes chez moi peuvent aussi me donner des bonus. Parfait. C'est complètement abusé. Attends, par contre, la caméra... Ah oui, d'accord. Celle-là, je vais la faire en auto. D'accord, j'ai la caméra qui avait... Qui avait pris un peu de chichon, là. On va prier au occupé, hein. Je n'ai pas là pour glander. C'est parti. Ouais, t'as une belle armée d'un auto aussi, hein, la vache. Ouais, t'as une directe du Zench, là. Ouais, il commence avec des porte-peste exaltés, je crois. Ouais, t'as des unités un peu plus fragiles, mais il y a quand même du peuple, ouais. Les crapauds, les deux volants, le champion. C'est ça. Porte-peste exaltés, qui peuvent tirer. Ouais, j'ai vu qu'ils ont des... Des petites attaques spéciales, là, trois munitions. Et il me semble qu'avant, ils tiraient pas du tout, mais... Parce qu'ils ont ajouté quand même pas mal de trucs à Nurgle, parce qu'il y a des gens râlaient, parce que ça tire pas, mais... Il n'y a pas que lui, hein, c'est la neige, donc lui, il tire pas. Ouais, bah surtout, ils tiraient pas, mais ils sont lents, et en plus, ils n'avaient pas de protection particulière, donc il y a pas mal de nouvelles unités qu'on peut écailleuses et des trucs du style. Allez, cadeau. Ok. Donc j'ai les mouches. Ouais, t'as les mouches et les crapauds. Perce-armure, ouais, rien de particulier. Elles ont pas d'attaque empoisonnée, les mouches, tiens. Ah si, elles ont d'attaque empoisonnée, bien sûr. Magique et empoisonnée. Alors, qu'est-ce qu'on a en face ? Des enfants de tinge, quand même, hein, direct, quoi. Ah oui, non, mais elle est pas dégueulasse, son armée, hein. Les petites horreurs roses, gargouilles du chaos, ouais. Ouais, on va pas engager tout de suite les volants, je pense. Ah ouais, d'accord. Les portes-pestes gagnent contre l'horreur du chaos, d'accord. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est parti. À dans 8 heures. Je sens que tu n'as pas la foi dans tes unités. Non, non, c'est pas ça, c'est juste qu'ils vont mettre 8 heures à arriver. Ah oui, j'ai des portes-pestes exaltées, c'est vrai. Je peux invoquer des portes-pestes exaltées. On va invoquer ça en plein dans l'armée ennemie, c'est vrai que ça peut être cool. Les 5 gars, ils sont nouveaux aussi, hein. Ils ont rajouté toutes les... Non, les Tsengor, c'était sous... Avec le changelin. Ah oui, avec le changelin, exact. Ouais. Bon, il ne l'envoie pas loin, son invocation, mais ça invoque quand même. Non, lui, il fait quoi ? C'est un sorcier ? Pourquoi il a ce gros cercle rouge, là ? Ah ok, c'est parce qu'il est en train de lancer des sorts. D'accord, ok, rigolo. On peut voir son aura. Il a tellement foiré. Ah bah, dans la montagne. Et en plus, il a... Il a tapé ses maraudeurs. Absorbez les tirs ! Absorbez les tirs, mes nurglings ! Mes fiers nurglings ! Il s'est lancié par là. On va traverser de l'autre côté avec les crapouches. Allez, petite mouche. Oh oui ! Notre seigneur se fait attaquer. Ah, nœud ! Oui, bon, il se fait attaquer, il se fait attaquer. Bon, tu l'invoques quand, s'il te plaît ? Merci. Ah, il faut le temps, hein ? Voilà, bonjour. Alors ? Les petits crapauds. Merde, on a perdu les nurglings. La bataille est perdue. Ça abuse. Il a perdu l'unité de merveille. Ah, il bouffe les horrors bleues, les crapauts. Excellent. Ah, ça, c'est bien. Utilise tes pouvoirs sur... Sur l'unité invoquée, moi, ça me va très, très bien. Donc là, on va débuffer un peu les enfants de Zer. Ouais, je vois ça. Je ne peux pas tomber à ce qu'elle souffre un peu plus, mais en vrai... Pour des volants, ils se démerdent. Et moi, ça marche comment, la malédiction de l'alimace ? En fonction du nombre d'unités ennemies, affaibli par les sorts et capacités. D'accord. Oh, il y a des horreurs bleues qui sont venues à côté de mon magicien. En gros, elle se... Toute seule, ça se recharge rien qu'avec l'empoisonnement. Ouais, bah, c'est assez fort, les pouvoirs du chaos, comme ça. On est en flamme, voyons donc. Qui vous a enflammé ? Euh, bah, certainement les horreurs, hein. Ah oui, en plus, on a une défense en mêlée améliorée avec le nuage de mouche, quoi. C'est bon. Dès qu'on est en mêlée, neuf de défense en mêlée. Bah, écoute. Moi, je dis... Ça va. Là, on envoie le... Voilà. On envoie le magicien en renfort pour finir de tuer les horreurs bleues. Putain, les enfants... Ils sont présents. Ils sont indémoralisables, c'est le problème, mais je vais faire une petite charge de dos pour que ça pète entre eux, quand même. Bon, je leur mets de la vitesse en moins, est-ce que c'est utile ? Bah, ça fait du... Le pôle ? Ça fait du malus, hein, c'est toujours ça de pris. Ouais, mais bon, ça ne fait pas de dégâts, pas grand-chose, donc... Les crapauds sont un peu dispersés, les mouches, elles sont en train de... De maltraiter le seigneur, là. Bim, bim. Les enfants ont fait du dégâts, hein. Bah, les enfants, je pense que c'était l'unité la plus costaude du champ de bataille, hein. En plus, indémoralisables, tu peux pas les dissoudre, hein, comme les démoniaques, là. D'ailleurs, ils ne sont pas démoniaques, j'ai vu ça. C'est assez rigolo. Non. Non, c'est pas des démons, hein. Ce qui veut dire qu'on pourra les... On pourra les recruter avec Tamurken. Ouais, alors... Non, c'est pas que... Ils auront les bonus de Tamurken. Oui, bah, après, oui, on peut recruter tout ce qu'on veut avec Tamurken, mais... Ils auront les bonus de Tamurken, tout à fait. Euh... Ah, leur seigneur est pas mort. C'est bon. Voilà, ça y est. Le moral a scellé. Il fallait un dernier posage de mouche. Peut-être se mettre en vitesse 3, quand même, pour lui. Allez, meurs. Merci. Hop là. Ouais, les... Les enfants, c'était... C'était costaud, quand même. Ouais, ils ont massacré une unité de Nurgling. Les pauvres. 63 morts, ils ont fait, hein. Quand même. Ouais. Ah bah, après, les Nurglings contre les... Contre les enfants... Mais ils ont fait leur travail, les Nurglings, ils ont absorbé une grande partie des tirs. C'est clair. Et on voit que la régénération a bien joué aussi, hein. L'autre unité de Nurgling, elle s'est bien tapée, hein. Ouais, bah, elle était contre les maraudeurs, donc... Ouais, les lanciers, là. Et les maraudeurs, c'est pas si fort que ça, hein. Bon, après, il y avait aussi une unité de... De porte-peste avec eux, hein. Donc, euh... Ça peut peut-être jouer. Oui. Voilà. Alors... Euh... La ville que je dois prendre, moi, elle est où ? Alors, du coup... Moi, j'ai débloqué un chef. La tour des mouches. Ah oui, putain, elle est allée loin. On va prendre ça comme d'hab et on va prendre le petit champion infernal, ça me paraît bien. Elle est assez loin, la ville que je dois prendre. Ah, tu peux pas la prendre à ce tour-là ? Non, bah... Non, 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 je suis même pas sûr qu'au prochain tour, j'y arriverai. Alors, on va partir chercher, je pense... Ouais, les déchus et tout, c'est parti. Attends, 4 tours pour qu'on sort le bâtiment de base. Quel enfer ! Ici, on peut faire l'arbre potence. Alors... Moins un tour d'immunité à la peste pour toutes les futures peste dans toute la faction. Excellent. C'est beau, ça, comme bâtiment. Ah oui ! C'est vrai ! Ça, c'est bien, ça. Norgueule, il n'achète pas ses unités, il n'y a pas de recrutement, il les invoque. Tu les invoques, ouais. Après, il faut que tu... Elles viennent pas full life, je crois. Ouais, elles viennent mi-de-vie, ouais. Elles viennent mi-de-vie, mais... Je peux invoquer que des... Que des démons. Pour le moment, on va rien invoquer. Ah, je fais de la... Je fais de la diplomatie. Comment ça se fait que je peux invoquer ce truc ? Parce que j'ai aucun bâtiment militaire. Parce que j'ai aucun bâtiment militaire. Donc pourquoi je peux invoquer ça ? 100 balles ? Bah, va crever, Trogue. Mais Trogue, il veut bien faire... Il veut bien faire un pack de non-agression, mais il me donne 100 balles. On voit qu'il aille mourir. Alors, du coup, les chefs... On peut recruter... Kaizik, le souillé. Il sera content si je crée des pestes et que je vins les guerriers du chaos. Bah, écoute, c'est pas mal. De base, il a 5 de déplacement de campagne. Il a un petit lore, ok, parfait. Char du chaos de Norgueul. Chauffeur et de la pourriture. Dragon crapaud. Bah, go. Hop là. Alors, du coup, comment ça marche ? Kaizik, le souillé a rejoint votre cause. Ah, est-ce que c'est une unité du coup ? Oui, il vient comme une armée, d'accord. Très bien. Ouais, c'est des seigneurs. C'est des seigneurs. Oui, c'est ça, c'est un seigneur. Et après, tu dois lui faire monter sa fidélité. Ouais, ouais, c'est ça. Je faisais de la fidélité, mais vu que je n'avais pas essayé d'en invoquer, je ne savais pas si ce serait un héros ou un seigneur. Il s'est effectivement bien. Non, c'est des seigneurs. Non, non, c'est un héros. Il n'a pas de recrutement. Donc, c'est un héros. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai vu qu'ils ont changé, Gotrek et Félix, aussi. Ouais. Maintenant, vu qu'ils viennent avec Malakai, c'est des vrais héros. Avec des montées de niveau, des chaînes de recrutement et tout. Enfin, d'amélioration. C'est plus avant, il y avait un seigneur. Gotrek, c'était le seigneur et Félix, le héros. Et ils ne pouvaient pas monter de niveau. Ouais. Et maintenant, c'est deux héros et ils peuvent monter de niveau. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a un petit bug là. On a rencontré ça avec Gaëlden. Où Félix, du coup, il a les capacités d'un maître ingénieur. Un ingénieur nain. D'accord. Avec la reconstitution et tout. Un peu bizarre. Et en fait, quand tu le sélectionnes, il a la voix d'un ingénieur nain. Un peu bizarre, Félix. C'est un bretter, normalement. Ouais, c'est un bretter. Mais en fait, ça fait juste qu'il fait la reconstitution. En fait, Gotrek fait l'entraînement. Et lui, il fait la reconstitution comme bonus. C'est juste ça. D'accord. Il n'a rien d'autre. Enfin, il n'a rien d'un ingénieur nain. Après, il a des compétences de combattant et tout. Mais juste, dans ses effets de héros, il a ça. Parce qu'en fait, t'as dit que c'était comme un ingénieur nain. Ouais. Bah non. Il a les pouvoirs passifs d'un ingénieur nain, si tu veux. D'accord. Ok. Et du coup, il a aussi la voix d'un ingénieur nain quand tu le sélectionnes. Ah oui. D'accord. Marron. C'est pour 4 tours, donc on ne sait pas tout de suite qu'on va recruter. C'est quoi les manifestations impies ? Taux de reconstitution des victimes plus 20% mais déplacement désactivé. Ouais. Bah tu restes sur place et tu t'amuses quoi. On va prendre l'autorité je pense et la croissance pour commencer. Ah en vrai. On va piller là. En vrai, si tu lances un siège et que tu fais la reconstitution plus 20% en théorie, tu te déplaces pas ? Ouais mais t'es en condition de siège donc je sais pas. Je testerai. C'est la forêt du déclin ou les falaises biliaires ? C'est la forêt du déclin ton... Ouais la forêt du déclin c'est ma capitale. Ma capitale ouais. Je vais poser la avant-poste. Les falaises biliaires. Ah oui. J'ai pas les sous moi. Et euh... Alors ton avant-poste ce sera quoi comme garnison ? Ce sera des démons ou ce sera des mortels ? Euh... En théorie des démons. Pour le moment ça déverrouille le recrutement d'honneurs glim, c'est tout. Oui non mais... Donc ça te met même pas de garnison. Si 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 ça met de la garnison dès que tu le construis. Ah bah dans ce cas là on verra quand c'est construit alors. Parce que pour l'instant ça me dit rien. Ouais c'est trois tours je crois. Ouais c'est trois tours. Bon moi je dois aller buter Festus... Pas Festus... Grécius. Grécius ou c'est pareil ? C'est pareil, c'est un gros qui sert à rien. C'est un gros qui finit en us et qui sert à rien. C'est ça. Il est là pour se faire bouffer. En plus il y a de quoi bouffer là dedans. Ah bah là ouais carrément ouais. Je crois que Collect il commence juste derrière la ligne de montagne là. Donc avec un pot de bol il viendra pas trop nous emmerder tout de suite. Qui ça ? Collect. Collect normalement il... Ah ouais mais attends avant tu montais parce que t'avais des... Ah là il ferait quoi ? Et il va peut-être aller sur Grimgore. Ouais on verra. Une confédération, parfait. Alors recruter une unité depuis la fenêtre des chefs. Ok. Il me faut deux de domination je crois pour ça. Si je veux recruter des chars du chaos c'est ça. Deux de domination. Donc je crée des pestes et que je vainque des guerriers du chaos, des gens du chaos. Bah écoute on va aller vaincre des gens du chaos. Non je vais juste occuper normalement. Voilà. Alors du coup là on est à plus quatre. Combien de présence militaire ? Trois seulement ? Va go. Attends. J'ai une question con. Une question con. Comme j'ai jamais joué Norgle. Si je mets le bâtiment pour créer des portepestes dans ma ville. Dans ma petite ville. Il peut pas monter jusqu'au niveau 5 ou 6. Il s'arrête au niveau 3. Euh... Non je pense que... Il peut... Il peut grimper pareil hein. Je pense. Ça me parait fort pété sinon. Bah t'as pas les bâtiments avancés limités. T'as que le bâtiment militaire de base. Mais je pense qu'ils peuvent monter au niveau 6. Alors qu'est-ce qu'on... Dans les factions classiques. T'as les bâtiments militaires avancés que tu peux faire dans les trucs mineurs. Ils peuvent pas monter aussi haut. Là t'as pas le bâtiment militaire avancé. Du tout. Mais par contre tu peux faire... Ouais j'essaye je le sens. Tu peux faire ton bâtiment militaire. Donc non non. Je pense qu'il va monter pareil hein. Ouais ouais. On va peut-être faire de l'infection. Pour avoir plus vite les pestes. Donc toi comme tu vas jouer surtout des humains. Enfin des mortels. Moi je vais surtout jouer des démoniaques. Comme ça on verra un peu tout le roadster. Yep. Carrément. Carrément carrément. Ah mais je peux faire des... Je peux faire des proutes. Tu vas me dire je suis... Tu peux faire des proutes. Ouais ouais. Euh... Epidémius il peut faire des explosions autour de lui. Ah ok. Je peux faire des proutes. Ouais ok. Il fait des proutes. On est d'accord qu'on ne commerce avec personne. Si on peut commercer ensemble t'es un rigolo. Euh... Le chaos peut commercer ? Bah je pense que c'est parce qu'on est en coop là. On commerce automatiquement quand on est en... La même équipe. Ouais mais c'est peut-être... C'est peut-être un... Un commerce à zéro. Non non. Euh... On est à 64 là. Après on n'échange rien. Mais peut-être que c'est parce qu'on n'a rien à échanger. Je ne sais pas. Ouais peut-être mais... Et je crois qu'on ne peut rien qu'on... Ouais mais de toute façon il n'y a rien qui est échangeable avec les démons. Bah... Euh... Euh... Non merde put***. Je sais pas ce que je voulais faire. J'ai vu que dans... Les bâtiments que je pouvais faire là. Je pouvais faire du bois. Mais ouais non. Le... Le truc de bois ça génère pas de bois. Ok. Oh j'aurai une mouche. Le... Le magicien il peut être sur une mouche. C'est mignon. Ah on a débloqué les pestes. D'accord. J'ai détruit un bâtiment ça a débloqué les pestes. Excellent. Euh... Ouais c'est parce que tu as... 200 d'infections. Oui ça m'a rendu mes infections. Ouais c'est pour ça. Moi je peux pas encore parce que j'ai pas les infections. Toutes les unités souffrent d'usure. Elle est bien cette peste. Ah ouais mais toi... Toi t'as pas le... Toi t'as pas la peste où tu fais... Les mélanges de pestes. Euh... Si je peux mettre plusieurs... Je peux mettre plusieurs pestes. T'as le gameplay du chaudron aussi ? Ouais. D'accord. Je peux mettre toutes les pestes. Chaque modification coûte 50. Augmente, augmenter la chance de provocation. Ah je suis à côté du démon patate. Aussi. Oh tu es assez loin quand même. Bah non c'est mon voisin. Ah bon ? Bah non on est pas sur son île ils ont changé ça. Non le démon patate. Celui qui est sur son île c'est Belacor. Ah oui pardon. Je confonds. Pas grave. Ah oui il est là. Exact. Euh... Tout ce démon, tout ce démon. Un peu con ça. Et je peux pas le confédérer. Euh... Bah je vais devoir lui marcher sur la gueule hein. Il va falloir que je fasse grossir ça. Ouais donc on a le temps. On va lancer une petite peste. Donc la peste de base c'est taux de reconstitution des victimes. Ensuite on a quoi ? La croissance. Même s'il y a la base c'est à grève que je dois aller tabasser. Corruption de norgueule. Santé de recrutement. Ouh le santé de recrutement il est bien. Tiens viens. Viens petite santé de recrutement. Donc j'ai combien là ? J'ai 348. Je peux augmenter la durée. Je peux réduire la durée de l'immunité. Ah oui parce que du coup... Ok. Zoomer sur la cible la plus proche. Du coup non. Moi je voudrais infecter... Comment je peux choisir qui infecter ? Effecter la cible sélectionnée. Ah mais alors attends. Il faut que je sélectionne la cible et après j'ouvre le chaudron. Peut-être. Vas-y mets des peste. Comme ça j'aurai moins de commandement. Tac. Ah non c'est sur les affaires de l'anuarial ouais. Mets des peste comme ça j'ai du temps de recherche. Ça me va vas-y. Une peste doit comporter trois symptômes différents. Bah il y en a trois là non ? Et je pourrais aussi invoquer des nerglings. Qu'est-ce qui te va pas avec ma peste ? Je sais pas si t'as vu que quand t'as plein de peste dans le monde. Tu peux invoquer un grand immonde. Et le grand immonde ne se dégrade pas avec le temps. Je sais pas si tu l'avais vu ça. C'est pété. J'ai pas fait attention non j'avoue. Parce qu'en fait sur les capacités d'invocation... Oh le p'tit truc bulbeux quand on invoque la peste excellent. Ah oui non mais c'est... Votre armée est infectée. Ah dommage ils ont la peste. Ah merde alors. Non mais ça me l'a pas donné. Ça m'a pas donné une peste. Bah non parce que du coup pour le moment c'est que moi qui est pesteux je sais pas. C'est pas quelqu'un qui n'est pas Nurgle. Et je vais essayer d'aller la répandre t'inquiète pas. Ah oui mon Nurgle. Ce que je te propose c'est qu'on arrête ce premier épisode là. Si ça te levait. Vas-y. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à passer voir la vue d'Aketsuki. Ou la mienne si vous étiez chez Aketsuki. Si vous voulez rejoindre l'aventure vous pouvez laisser des petits commentaires. On va avoir des gens à renommer. Je peux pas renommer les... Je pense les chefs. Mais toi t'auras certainement des gens à renommer. Ouais voilà. Mais bon après faut avoir envie d'avoir une tête de pustule quoi. Faut avoir envie d'être un pesteux. Mais les gens aiment être des pesteux. Dites nous dans les commentaires que vous aimez être pesteux. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada